je crois qu'on est pas mal bonjour à tous les amis bienvenue dans le lounge j'espère que vous allez merveilleusement bien aujourd'hui car je vais vous parler d'une saga extraordinairement riche à mon coeur la saga castlevania alors globalement il y a je dirais quelques semaines konami a déposé les droits de sa saga castlevania metal gear et silent hill alors je vous arrête tout de suite parce que je vous vois déjà venir me dire oui mais c'est globalement normal les éditeurs reposent on est d'accord c'est globalement tous les éditeurs reposent comme ça tous les 5 10 15 ans leurs propriétés intellectuelles en termes de protection et de copyright absolument cela étant dit moi aujourd'hui j'avais envie de faire cette vidéo parce que castlevania c'est quand même une saga qui est relativement à l'abandon mais qui a re on va dire reçu un petit regain d'intérêt grâce à sa diffusion tout récemment sur netflix quatre saisons en exclusivité pour la plateforme américaine netflix qui ont donné lieu à quelque chose de un surprenant de super quali et franchement 3 ça donne envie de retourner dans le jeu alors la saga castlevania qu'est ce que c'est pour ceux qui ne connaissent pas cette saga mythique parce que pour nous 40 nerfs c'est globalement facile on a grandi avec mais ceux qui ne connaissent pas cette saga castlevania c'est globalement vous êtes un chasseur de vampires super méga classe simon trevor richard et bien d'autres et l'objectif c'est que votre famille les bellemontes le clan bellemontes et bien doit repousser les forces du mal donc aller globalement fracasser la tête à dracula à frankenstein à la méduse à la mort bref un bestiaire extraordinairement incroyable la saga castlevania elle est née globalement au milieu des années 80 alors on sait pas vraiment qui était derrière cette saga on a on a affublé aujourd'hui koji garashi comme étant le créateur le gars qui a tout imaginé derrière la saga castlevania mais dans la réalité c'était plus complexe à l'époque on savait pas exactement parce que les noms des créateurs n'étaient pas crédité au générique des jeux c'est vrai effectivement c'est ça remonte à une autre époque je ne veux même pas imaginer la gueule des syndic pour savoir qui avait fait quoi en terme de droit ça devait être vraiment absolument incroyable castlevania donc est sorti sur nintendo nes à l'époque castlevania 1 simon quest dracula curse puis après sur super nintendo sur msx aussi bien évidemment puis après eu des itérations game boy game boy advance nintendo ds bien évidemment l'arrivée de la playstation 1 dans les années 95 avec l'arrivée de symphonie de night le grand game changer de la saga castlevania a relancé et a remis la saga avec des lettres de noblesse globalement qu'elle avait jamais perdu et puis après des épisodes un petit peu plus mitigé les épisodes n64 playstation 2 xbox pour arriver aux alentours de 2010 avec une trilogie que je trouve moi exceptionnel alors avec des hauts des bas mais qui crée un univers et qui réécrit l'histoire de castlevania pas tout à fait l'histoire pour ceux qui ont fait le jeu c'est bon c'est pas une grande réécriture mais c'est une superbe préquelle une introduction au lore castlevania lord of shadow 1 mirror of fate sorti sur nintendo 3ds entre et lord of shadow 2 qui pour certains aura un goût amer on se souviendra tous des phases de l'infiltration qui était plutôt chaotique le reste du jeu était vraiment cool l'architecture du château et toute la mécanique les musiques avaient été faits par oscar rojo compositeur assez extraordinaire qui avait d'ailleurs reçu un bafta à l'époque si je ne me dis pas de bêtises pour la bo de lord of shadow alors castlevania c'est une saga qui se divise en globalement deux grandes familles les castlevania arcades castlevania 1 2 3 donc c'est plutôt du plateformeur avec beaucoup d'action et puis une deuxième famille a vu l'arrivée a vu sa naissance avec l'arrivée de castlevania symphony of the night et cette saga prend une deuxième voie et amène le metroidvania inspiré bien évidemment de super metroid de l'époque de la super nintendo entre autres symphony of the night carton extraordinaire une bo fantastique un jeu étendard pour la playstation où on revivre comme ça un petit peu les souvenirs nostalgiques des joueurs qui avaient connu la version nes et super nintendo bien évidemment pc engine et msx aussi bien sûr symphony of the night c'est le game changer et il va être décliné dans des dizaines de versions qui vont emprunter toujours les mêmes codes globalement tous les 100 ans un belmont donc un chasseur de vampires fait la traque aux comptes qui décidément en veut à la terre entière alors il ya plein de subtilités il ya un bestiaire comme je l'évoqué au début de la vidéo qui est vraiment unique très inspiré de l'europe de l'est inspiré aussi de la littérature on souviendra tous du roman de marie shelley celle qui a créé l'histoire de frankenstein et tous ces monstres comme ça apparaissent dans le giron de castelvania sous la commande du conte dracula franchement on va être d'accord c'est castelvania c'est le prix god of war god of war arrive va créer son univers inspiré de la grèce antique et on sent tout même une petite influence dans dans l'univers et lord of shadow rebelote on renverse la pierre lord of shadow castelvania lord of shadow s'inscrit globalement dans un une sorte d'hommage aussi à god of war ou god of war 3d god of war 1 et 2 épisodes extraordinaire de la fois trois bien évidemment il ya vraiment c'est ce qui se cherche qu'on a mis se cherche ne sait pas exactement quoi faire alors pour ceux qui sont un petit peu plus pointu et vous savez que lord of shadow a été fait par un studio espagnol mercury steam sous la commande de ideo kojima production et de konami les choses ne se sont pas extraordinairement bien passé moi j'ai eu quelques oui dire ayant travaillé avec oscar rojo sur les saisons du paradis j'ai eu quelques comme ça quelques petits back and forth qu'il ya eu entre le studio espagnol et le studio japonais ça a été très très compliqué ce qui est bien dommage parce que je trouve que mercury steam avait réussi à s'imprégner de castelvania mais aussi en réécrivant un petit peu l'univers le jeu vidéo tourne-t-il en rond on va essayer d'y répondre cette semaine à cette question bref castelvania c'est une franchise qui est absolument incroyable et on peut espérer au regard de ce que konami vient de faire de relancer metal gear silent hill et castelvania parce que globalement ils sont au point mort ils rendent beaucoup d'argent au japon mais à l'international ils sont dans une difficulté qui les met on va dire c'est un petit peu compliqué et on voit bien qu'à le 3 ils ne seront pas là mais ils ont tout de même dit que des jeux étaient en développement alors on peut se poser quelques questions si castelvania devait revenir sur le devant de la scène moi j'aimerais le voir revenir alors avec la direction artistique qu'on a vu dans smash bros ultimate avec l'intégration de simon et richard l'univers le monstre bestiaire incroyable plus d'une trentaine de musiques tout absolument magistrales en plan sabre l'auditière notamment franchement je trouve que l'univers se prêterait à merveille pour une version 3d en profil 2d ennemi comme on dit un petit peu comme donkey kong tropical freeze avec cet univers qu'on retrouve dans ultimate et c'est vrai que franchement ça s'y prêterait très bien parce qu'on sait globalement que la franchise castelvania a été une des franchises qui a eu la grande difficulté de passer de la 2d à la 3d et tant à 5064 comme je vous disais même s'il ya des une opening incroyable avec ce dracula enfant qui fait du violon avec cette musique exceptionnelle mais globalement il ya toujours eu un grand challenge pour konami à adapter son castelvania il a fallu vraiment attendre mercury steam dans le giron pour pouvoir avoir un castelvania 3d qui envoyait du pâté donc moi ce que j'aimerais voir c'est pourquoi pas imaginer ce qu'a fait un petit peu nintendo avec la franchise zelda il y a les épisodes 3d et puis des épisodes 2d on voit bien link awakening est sorti sur nintendo switch à côté de breath of the wild on peut imaginer peut-être bientôt un link to the past dans ce même acabit avec la suite breath of the wild 2 on voit que dans le jeu vidéo c'est quelque chose d'envisageable pourquoi ne pas imaginer demain que la saga castelvania on dirait dans les commentaires ce que vous en pensez bien évidemment de quel camp vous êtes 2d ennemi 3d les deux est ce qu'on pourrait pas imaginer que castelvania pour faire plaisir au corps fan on se concentre sur des épisodes plutôt 2d ennemi dans le style un peu arcade metroidvania et pour rayonner un peu plus à l'international on fait un truc en 3d un petit peu plus massif c'est une réflexion comme une autre bien évidemment cela étant dit quand on voit la direction artistique qu'ils ont utilisé pour faire la cette fameuse série castelvania sur netflix est un dessin animé un petit paix américain c'est quand même relativement loin de ce qu'on pouvait imaginer castelvania et ça n'a pas empêché qu'elle fonctionne donc j'ai envie de vous dire la déa ne fait pas forcément tout la déa sera pas forcément l'objet du marketing qui va amener le grand nombre à s'intéresser une chose est sûre c'est que pour konami ils ne peuvent pas laisser cette saga comme ça à l'abandon dans les méandres du château du conte il est impératif de la remettre sur le devant de la scène cette saga pour tous les points que j'ai évoqué dernier petit point qui me semble quand même très important c'est que globalement castelvania n'a jamais rayonné d'un point de vue marketing d'un point de vue 16 on sait que lord of shadow le premier a été l'épisode le plus vendu malheureusement on plafonne à un million un million d'eux alors si on y rajoute peut-être les versions ps4 xbox les portages qui a eu les remasters et la version pc et maintenant l'arrivée dans le game pass peut-être que ça gonfle un petit peu mais ça restera à mon avis anecdotique on est quand même très très loin de ce que fait god of war à côté alors il n'y a pas le même on va dire rendement marketing de pour god of war et castelvania mais si vous réfléchissez un instant est ce que vous ne pensez pas que castelvania a peut-être autant voire même peut-être plus de possibilités de rayonnement à l'international que god of war souvenez-vous bram stalker le roman puis le film de francis ford coppola dracula c'est un mythe international tout le monde connaît dracula allez konami cette fois vous ne pouvez pas vous tromper vous avez intérêt à réussir le comeback de la famille baymont dans le château du conte les amis j'espère que vous avez passé un bon moment avec moi j'espère ça vous a ravis les plein de souvenirs dites moi vous dans les commentaires ce que vous en pensez plutôt de quel côté vous penchez est ce que vous avez aimé la saga castelvania si vous la connaissez pas je vous invite à aller peut-être tester la castelvania anniversaire collection qui est sorti sur ps4 nintendo switch et xbox qui retrace un petit peu les premiers castelvania et pourquoi pas aller sur le game pass pour aller tester castelvania lord of shadow ou sur le psn now pour aller aussi tester ce castelvania lord of shadow et même pc allez je vous embrasse bienvenue à vous merci à tous un petit pouce abonnez-vous au lounge et on se retrouve à à demain ciao 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 Sous-titrage ST' 501